Nasser, il a été interrogé forcément sur le cas Kylian Mbappé, qui nous intéresse depuis maintenant plusieurs semaines, et sur le fait que Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui va se passer du coup côté PSG ? Nasser a répondu. L'objection est très claire. Je ne veux pas à chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut reste, nous on veut que Kylian reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, parti gratuit. C'est impossible. C'est un club français, c'est sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je vais partir gratuit, comme tout le monde le m'a promis. Si aujourd'hui quelqu'un a changé sa vie, ce n'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, parti gratuit. C'est très clair. Je ne veux pas répéter. Merci. Il ne va pas répéter. Il a surtout terminé par une petite phrase. Il a dit, no, you have what you want. Vous avez ce que vous voulez. Exactement. Tout le monde était à l'affût de sa déclaration sur Mbappé. Du coup, qu'est-ce que ça signifie tout ça, les amis ? En gros, lui, il reste sur la position du PSG. Il dit, soit il prolonge, soit il part. Est-ce que ça change quelque chose dans ce qui se passe actuellement ? C'est surtout qu'il rappelle à Kylian Mbappé ses déclarations avant de prolonger son contrat l'an passé. C'est-à-dire que même lui ne voulait pas partir sans laisser une indemnité de transfert au PSG. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il met Kylian Mbappé devant ses propos, histoire qu'il comprenne que c'est soit cet été qu'il part, soit il doit reprolonger son contrat pour pouvoir partir un autre été s'il le veut ou rester au PSG, tout simplement. Mais on rappelle que Kylian Mbappé a dit à plusieurs reprises qu'il voulait rester au PSG cette saison, donc partir à livre à la fin de la saison. Après, c'était une façon aussi pour Nasser de remettre un peu les pieds dans le plat et il y avait un silence assez assourdissant au niveau du club. Personne ne parlait vraiment depuis qu'Mbappé avait dit justement que son fameux courrier, personne n'avait vraiment parlé. Donc là, c'est une façon aussi de dire, de mettre un peu Mbappé devant sa responsabilité. Oui, c'est bien mignon de dire que tu vas rester, mais si tu ne prolonges pas, ça va poser un problème et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc le fait, c'est qu'on prolonge ou tu pars. Donc effectivement, ça ne change pas grand-chose sur le papier puisque finalement, on reconnaît cette situation-là. Mais là, le fait que le PSG donne cette indication-là via son président, ça montre clairement que Paris ne va pas se laisser faire et a entamé un espèce de bras de fer. C'est ça, en fait, Nasser, il met un coup de pression à Mbappé en disant ça. En gros, c'était bien gentil, mon gars, mais c'est soit tu prolonges, soit là, on te vend. Mbappé l'a fait aussi, il a mis aussi une sorte de coup de pression avec notamment sa lettre qu'il avait déjà envoyée en juillet dernier où il avait dit, enfin juillet, je crois que c'était juillet 2022, si mes souvenirs sont bons, comme quoi, c'était prévu qu'il parte à un certain moment. Donc à ce moment-là, là, ça commence à s'envoyer des excuses par médias interposés. Non, certes, mais au moins, justement, la situation est claire. C'est soit il part, soit il prolonge. Et à ce moment-là, s'il veut reprononger, il peut partir à un autre moment. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, on ne fera que repousser ce problème-là d'un an parce que déjà, son possible départ a été repoussé d'un an avec ce contrat de deux ans, plus l'option d'un an de prolongation que peut seulement lever Kylian Mbappé. Mais juste le fait de donner un contrat de deux ans, tu ne fais que repousser le problème d'un an parce que tu sais que l'été prochain… On rappelle qu'il y avait marqué 2025 sur le maillot. Exactement. Sauf qu'on n'en avait pas tous les détails. On ne peut pas faire un seul moment que quand Mbappé, il monte son maillot 2025, qu'il n'a pas réfléchi déjà à une manigance et autre chose. Ou que le club de Paris, lui, n'est pas au courant. Il sait ce qu'il fait. Il y a une possibilité. Ou peut-être qu'à ce moment-là, s'il part l'été prochain, est-ce qu'il ne va pas, justement, lever l'option d'un an supplémentaire et de vouloir partir l'été prochain pour laisser une indemnité de transfert ? Là, il y a je ne sais combien d'hypothèses qui peuvent se mettre dans… En tout cas, dans le chat, il y a pas mal de Mbappé qui partent. Je vois que ça réagit pas mal. Dites-nous un maximum dans le chat. Je vous lis. Est-ce que vous pensez qu'il doit partir ? Ou il faut absolument rester dans les conditions actuelles du contrat ? Est-ce que vous, vous voyez plutôt un départ ? Ou est-ce que vous vous imaginez Mbappé rester ? Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions sur d'autres clubs. Lens, Lyon, ne vous inquiétez pas. On va y venir. On va faire un point sur quasiment tous les clubs français pour vous donner les dernières infos sur le mercato. Donc, restez avec nous. Là, on parle du PSG parce que forcément, il vient de sortir ça, Nasser. Nous, les infos qu'on avait, les dernières infos qu'on avait sur le KM Mbappé, c'était un peu le statu quo et le jeu du chat à la souris. Et finalement, c'est ce qui se confirme avec cette déclaration de Nasser El-Ralafi. C'est pour le moment, on reste sur la ligne de conduite. C'est en tant que le petit coup de pression, allez, ressigne-moi un petit coup comme ça au pire. Tu parles l'été prochain et on te vende 200 millions d'euros au Real Madrid. Tranquille. Ou alors, on te vende dès maintenant, mais tu pars pas gratuit. Sachant qu'en plus, l'orignement pérez, avait teasé une arrivée de Mbappé, mais pas cet été. Donc là aussi, ça veut dire que ça teasait peut-être une arrivée libre l'été prochain. Donc, ce qui ne va pas, ce qui ne concorde pas avec ce que veut le PSG non plus. Donc forcément, il y a tout ce micmac là. Et on ne sait pas si c'est du poker de la part de Florentino Perez ou quoi. Mais ça reste très compliqué là aussi à déceler comme dossier. Parce qu'à chaque fois, on a une information, on a une déclaration, on a des teasers différents. Après, il y a un vrai problème aussi par rapport à ça. C'est aujourd'hui, pour le Real Madrid, même pour Mbappé, c'est plus facile de se négocier une arrivée à lui, pour lui, gratuit, libre. On va négocier un gros salaire, une grosse prime à la signature. Plutôt que si en plus, le Real doit prendre, il doit mettre 200 millions sur la table, plus une grosse prime à la signature, plus un salaire colossal qu'il a à Paris et qu'il n'aura sans doute pas autant à Madrid. Forcément, ça rebat aussi les cartes. Et peut-être que ça peut contrarier les plans d'Mbappé qui peut-être, dès le début, avait déjà prévu de faire ça. Après, je pense que le Real Madrid a son plan prévu pour Kylian Mbappé. Ça fait déjà quelques années qu'ils n'ont pas beaucoup investi. Là, ils ont commencé à investir ces dernières années avec notamment Chouameni l'été dernier et Benningham cette année. Donc, ils ne sont plus à un gros coup près pour venir attirer Mbappé dans leur filet. Moi, ça me surprend. Je pensais qu'il y aurait un maximum de gens qui aimeraient voir Mbappé rester le plus longtemps possible au PSG en profiter dans la Ligue 1. Mais dans le chat, quand on regarde, il y a quand même pas mal, je trouve, une majorité de gens qui disent qu'il faut partir Kylian, c'est bien gentil. Je pense que même eux, on en parle de tout ce feuilleton. C'est surtout ça qui fatigue les gens. C'est juste le fait de finir ce feuilleton-là et de passer à autre chose pour vraiment préparer le mercatoire du PSG. Et tu es ce que même pour Louis-Henriquet, qui est le nouvel entraîneur, parce que quand même c'est l'info majeure aussi de la journée, c'est que Louis-Henriquet est officiellement le nouvel entraîneur du PSG et il a livré ses premiers mots en tant qu'entraîneur. Lui, il n'a pas voulu parler de Kylian Mbappé. Il y avait déjà eu justement une interview qui s'était faite au Nouveau Centre d'Entraînement à Poissy et il n'avait déjà pas répondu à une question sur Mbappé. Donc, il est resté sur sa ligne de conduite. Tu vois aujourd'hui, sur le live, tu sens que les mecs sont lassés, talboulard. Je suis désolé les amis, je vais vous interrompre sur le sujet. Parce qu'il y a Nasser El-Ralifi, il a remis une deuxième couche sur Kylian Mbappé. Quand il commence à parler, il parle une fois devant tout le monde et puis après, il parle juste à un média. Et là, c'est dans le Parisien. Et là, il a envoyé du très très lourd. Il doit se décider la semaine prochaine ou maximum dans deux semaines, Kylian Mbappé. S'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C'est très clair. Dans les standards du football, vous ne voyez jamais votre meilleur joueur quitter le club gratuitement. Cela n'arrive jamais. Mais si, mais si. Mais si, il devrait bien le savoir en plus. Après, c'est une situation différente. Là, c'est assez fort parce que là, tu te rends compte. Là, on avait dit que c'était un coup de pression déjà tout à l'heure, mais là, c'est plus qu'un coup de pression. Là, c'est un ultimateur. Là, tu remets l'institution au cœur du projet. Et surtout, tu dis, il n'y a personne qui est au-dessus de l'institution. Parce que finalement, Paris, c'est ça qu'on critiquait Paris depuis plusieurs années, en mode, c'est les joueurs qui décident, c'est eux qui font appuyer le beau temps. Là, cette déclaration, elle est forte. Parce que là, ça remet clairement Mbappé. Il y a Nas Nas qui nous dit, personne n'est plus grand que le club MDR qui est l'hypocrite Sonaq. Il n'a pas oublié les dernières années non plus où il y a eu des gros recrutements. Donc, on peut comprendre. Mais là, je crois que Nasser, c'est la première fois qu'il parle d'une manière aussi véhémente avec une star du club. J'ai l'impression que c'est le fameux virage pris la saison passée, l'été dernier. Déjà, il parlait de remettre le collectif, personnel au-dessus du club. Finalement, il est en train d'aller au bout de son principe, de son idée avec Mbappé. Après, concrètement, si Mbappé, dans trois semaines, il dit finalement je pars, ça aurait été après les deux semaines ultimatum. Je pense qu'ils le vendront quand même. Mais en tout cas, c'est une sacrée prise de position en tout cas. Ça ne rigole plus au PSG, nous dit Jonathan Piquet. Enfin, ils prennent les choses en main au PSG. Donc voilà, il y a des gens qui sont contents de ce genre de coup de pression. Effectivement, c'est assez rare avec Nasser Al-Ralifi. On n'était pas habitué à Naïmer. On sent une exaspération quand même même de Nasser Al-Ralifi sur cette situation-là parce que je pense qu'Adora, ça ne doit pas trop rigoler tous les jours. Et je pense que de voir le club un peu baloté et trimballé et moqué surtout, je pense que ça doit quand même sacrément commencer à les fatiguer. Et même au-delà du club, ce qui est bon qui est aussi, c'est carrément même l'état tout simplement du Qatar parce que c'est lui qui gère le club. Forcément, on se dit, s'ils n'arrivent pas quand même à mettre des frontières et à quand même mettre des ultimes attentes quand il le faut, forcément, on se dit justement, si on commence à être aussi léger avec un joueur comme Bappé, comment ça va se passer derrière ?